Chers amis, bonjour. Il y a un peu plus d'un mois se terminait le calendrier de l'Avent. Et donc on a un peu de recul maintenant. On peut faire un petit point sur ce qui s'est passé. D'entrée de jeu, plus jamais dans ces conditions-là. Ça c'est évident. Pendant toute la période de décembre, ça a été une horreur, un cauchemar. Aussi bien pour Alizé que pour moi, c'est quand même la première fois de ma vie qu'en studio d'enregistrement, je m'endors debout au micro. Trois fois le même après-midi, on était quand même extrêmement fatigués. Du coup, au mois de janvier, vous avez vu qu'on n'a rien produit de littéraire. Il y a eu des choses, mais rien de véritablement orienté littérature. On va reprendre ça. À partir de février, là c'est bon, on est remis du mois de décembre. Il y a des choses en cours d'écriture, il y a des choses en cours de montage. Ne vous inquiétez pas, on est là. Et là, on va essayer de garder quand même un cap d'une vidéo tous les 15 jours. Si jamais par grand vent, on pouvait arriver à une par semaine, on y reviendrait. Mais j'en doute, j'en doute. On a un loustique de 14 mois. C'est pas dans ses projets à lui. Par rapport au calendrier de l'Avent, j'aimerais revenir là-dessus. Quels ont été les flops et les tops, en quelque sorte ? Bon, évidemment, les valeurs sûres, les sous-trellus ont plutôt pas mal marché. Et il y a eu donc de nouveaux formats, comme les morts mystérieuses d'écrivains. A priori, ça a l'air de plaire. Je pense que la série va continuer. Pour l'instant, il n'est pas question d'arrêter ça. C'est comme l'art du jeu qui marche pas mal. Alors, là où j'ai été extrêmement surpris, c'est sur les résultats des polars pour Noël. Fred au sous-trell, à priori, est un personnage récurrent de la chaîne qui a vos suffrages la plupart du temps. Et là, étonnamment, certaines n'ont pas marché du tout. La première a très très bien fonctionné, mais parce que je pense qu'il y a eu partage de la maison d'édition, de Romain Gorce. Il y a un petit buzz autour, mais les autres, ça n'a pas marché plus que ça. Beaucoup de satisfaction de notre côté. Nous sommes en contact maintenant avec les auteurs des autres chroniques. Il y en a un avec qui il y aura vraisemblablement des choses en collaboration. On va se rencontrer pour de vrai en février. En l'occurrence, je parle d'Alexandre Bodéco. Mais en termes de résultats de visionnage, de nombre de vues, les polars pour Noël, ça n'a pas fonctionné plus que ça. Et du coup, je me suis posé la question par rapport au calendrier de l'année dernière, le calendrier de l'avant de l'année dernière. Ou pareil, les plus mauvais résultats, c'était les conseils de lecture de Florent Delassousse. Et là où je suis surpris, c'est que tout au long de l'année, que ce soit en message, en message privé, dans la rue, ou même quand je croise des gens, régulièrement, on me demande des conseils de lecture. L'année dernière, les mini-hors-séries tout pitié s'orientaient plutôt vers le classique. Là, j'avais choisi le polar pour coller avec le personnage de Fred au Soutrelle. Mais j'ai l'impression que les conseils de lecture, vous n'en voulez pas. Alors là, dites-moi dans les commentaires, parce que dans ce cas-là, moi, j'en fais plus jamais. Si jamais les conseils de lecture peuvent être utiles, je continue, sous une forme ou une autre. Voilà, qu'en est-il ? Ça, c'est la grosse, grosse interrogation de cette vidéo. J'ai à peu près tout dit. Merci aux tipeurs, puisque donc maintenant, nous avons une page utip sur laquelle vous pouvez nous soutenir, ce qui nous permet éventuellement d'améliorer l'image, d'améliorer le son, d'améliorer le fond vert, d'améliorer beaucoup de choses. Merci aux remiers, je pense à Jeannot Lacave, à Medzouille, à Shakespeare-Yenne et à Kalyanor. Kalyanor ! Kalyanor ! Qui ont été donc les premiers et premières à manifester leur soutien à la chaîne et qu'ils en soient copieusement remerciés. Dans les prochaines semaines, vous avez un sous-trellus qui vous attend, un poème d'un auteur que j'aime beaucoup, bien que breton. Et il y a un SI, je vous racontais, qui est sur le feu depuis un moment et qui ne devrait pas tarder, tarder à arriver. Chers amis, je vous dis à bientôt. Ciao !